À ce soir, l'agence, on est bien fiers, parce qu'on avait promis de vous défaire, c'était l'affaire. Oh oui, c'était l'affaire, pis pas de guinette, c'est vrai, tu vas au gym, t'as des gros bras, t'es gros, sauf que, à ce soir, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas juste tes bras qui étaient gros, c'est ta tête qui s'est ramassée avec une grosse bosse à cause d'une brique qui était cachée dans sa sacoche, et oui, pis, mon petit patte guinette, au prochain show, on va t'arranger un peu tes abdos, on va t'enlever un peu de poids, parce que t'as à être sûr, elle va revenir sous ma taille ici, pour que je vienne pour la deuxième fois champion de triple couronne. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Nouveau champion de triple couronne à partir du prochain show, Urban Miles. Mais quelque chose que j'aime encore mieux que la grosse bosse à la tête à patte guinette, c'est la grosse enflure aux genoux de Marvelous Jeff. Jeff! Jeff! Tu perds ta ceinture et en plus, ta bargane! Winner! À Crime Scene, mon invité faisait partie de l'équipe victorieuse. Son équipe était composée des titans, de Mike Gibson, et toute une surprise qui a quand même dominé le combat, Thomas de Pikes Dubois. J.F., Benjomel J.F., laisse-moi t'expliquer quelque chose. Le mot « dominance » est un mot qui est sûr utilisé dans la lutte au Québec. C'est un mot qui a été exploité. C'est un mot qui a été tellement, tellement saturé. Sauf qu'à Crime Scene, ce que nous avons vu, par exemple, « c'est la dominance mâle totale ». Ça fitte tellement. Ça fitte tellement. D'un côté, vous avez le gérant qui a dominé les dix dernières années. Le gérant avec la plus grande notoriété de la lutte au Québec. Les autres, c'est des amateurs à côté de lui. Et de l'autre côté, vous avez le mâle qui va dominer les dix prochaines années. Vous avez beaucoup d'affaires à la NCW. Vous avez des métrosexuels. Vous avez des pirates. Des bonhommes de neige trisomique. Un prince. Une princesse. Un prince. Une manga. Un mafiosi. Des mauvais mafiosi. Pas comme toi. Des mauvais mafiosi. Puis vous avez, il faut se le dire, des amateurs en masse. La seule affaire qui vous manquait. La seule. C'était un vrai mâle. Un vrai mâle de pure race. Que fait son entrée à la NCW à Crime Scene. Et je plains, pourquoi dire, je plains le pauvre ou les pauvres adversaires qu'on va mettre face à Thomas de Pikes Dubois le 9 avril. Dominance totale. Dominance totale. Enchaîn et enchaîn. Mais pour ajouter quelque chose, Joey, J'ai pas vu le nom de Thomas de Pikes Dubois pour le 9 avril à la NCW. GF. 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 J'ai pas vu le 9 avril, j'ai resté en Sébastien Suave. Je ne sais pas le gars très bien, mais j'ai une histoire de lui. J'ai eu un peu de temps. J'ai eu un mois d'ici, je suis allé à Louisville, Kentucky. Et on le tourne-là, j'ai dû arrêter, j'ai dû aller dans la bâtiment. Et au même temps, j'ai eu l'air, j'ai juste l'air à ma droite. Et j'ai vu un grand, beau baguil de blueberries. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc je suis allé dans le tourne, j'ai pris les blueberries, j'ai payé les. C'était un bel $5. Je suis allé danser, je suis allé dans mon car, mais il y a des chutes. Elle se parle toujours au long et je suis allé dans ma tête. Et je te revois un peu et je commence à me et je me dis, genre, j'ai vu les blueberries. Elle me dit, j'ai eu lu, je t'en ni un peu. Je dis, j'ai eu un peu d'un ou un peu. J'ai eu juste dit, elle ne fait un peu de chocolat. Elle va comme ça, et je me dis « Qu'est-ce que c'est, madame ? » Elle les pousse sur le couloir, elle me regarde et me dit « Ils sont trop sourds ! » Je me dis « Lady, si ils sont trop sourds, tu as juste un petit peu de sucre sur eux. Simple comme ça. » Sébastien Suave, je ne vous connais pas, mais cette histoire, vous verrez. Un autre événement d'envergure se produira à la NCW le 9 avril. C'est le retour de Full Blast. Et à mes côtés, Mike Gibson, qui n'a pas encore perdu à la NCW. Est-ce que tu poursuivras cette tendance gagnante? Un autre soir, une autre victoire. Il faut faire face à la réalité. Mike Gibson est dominant à la NCW. Mais la réalité n'est pas belle pour tout le monde. Regardez les Young Guns. Depuis que je suis arrivé ici, ils ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Ils ont essayé de faire n'importe quoi pour me mettre au sol. Mais plus vite ils vont réaliser que je suis au-dessus d'eux, plus vite leur ennui vont terminer. Donc les Young Guns, votre réalité va changer seulement à partir de ce moment-là. D'accord? Alors, des gros mots pour les Young Guns par Mike Gibson. C'est à voir le 9 avril à la NCW pour Full Blast. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? On a fait un petit combat. On a levé mon bras. On va aller célébrer ça. Au moment! On est des poétiques à soirée. On est des poétiques à soirée. Bon.